... Je pense que ça nous a permis vraiment de les exposer nos problèmes. Au niveau du centre de santé, je pense que depuis qu'on est là, on est en train de faire des efforts concernant les différents services. Je pense que de visite, ils ont constaté qu'on a fait un investissement. Donc un investissement vraiment lourd, entièrement financé par le comité de développement sanitaire. Mais malgré ça, on est confronté à des problèmes, problèmes de capacité d'accueil. Donc je pense bien que j'ai souligné ça devant la présence du gouverneur, qu'au niveau du centre de santé, je pense bien que c'est un centre de santé, que c'était un poste de santé qu'on a transformé en centre de santé. Donc on a des difficultés, je pense bien que pour avoir des locaux. Donc malgré le broc opératoire, le laboratoire, tout ce qu'on a, mais toujours, il y a le problème d'accueil. Donc quand on parle d'accueil et les urgences, on a besoin d'espace, on a besoin des salles. Je pense bien que j'ai interpellé le gouverneur et que le médecin de région était présent. Donc comme on a un espace ici, je pense bien que de 1 700 mètres carrés et que ça demande vraiment des investissements, c'est de lourds d'investissements. Donc on a sollicité ça, on a sollicité au ministère de la Santé. Bon, s'il peut venir nous peut-être construire, je pense bien que ça va nous permettre vraiment de recevoir les patients du département de l'orifisque. Une structure sanitaire, son objectif, ce n'est pas de faire des bénéfices. Donc il faut tout faire de telle sorte que les recettes reçues, d'injecter encore ça au niveau de la structure. C'est ça qu'on a fait et aujourd'hui on a ce résultat. Maintenant avec les partenaires et je pense bien qu'avec le privé, on essaie de signer des conventions, ils nous donnent le matériel, moratoirement on paie jusqu'à épuisement. Donc vous avez constaté qu'on a pu vraiment au niveau de tous les services, hospitalement, laboratoire, maternité, pharmacie, on a presque équipé tout. Donc c'est grâce à nos partenaires privés qu'ils nous donnent, après on paie. Ici on a un problème de personnel d'abord. Comme on a, je pense bien qu'un bloc opératoire, on a un gynéco, il nous manque un anesthésiste. Donc il y a des techniciens qui doivent accompagner le gynéco, ça c'est un problème. On a aussi un manque de criards d'infirmiers. Je pense bien que vous avez vu, après le constat, ils ont constaté qu'il y a un maximum de sas-femmes, contrairement aux infirmiers. Donc on n'a pas assez d'infirmiers. Et que vraiment, en relâche, ce sont les ASC qui soutiennent ces infirmiers-là. Donc on a un personnel très important des ASC, qui avoisine du nombre de 40 personnes, je pense, avec tout entièrement pris en charge par le comité de développement. Donc notre problème ici, c'est le problème de personnel, surtout en infirmiers. Donc nous demandons vraiment, nous sollicitons au ministère de nous envoyer encore, si possible, le personnel vraiment qualifié, surtout des infirmiers.